Rabat Madjer, joueur algérien fantastique qui a marqué les mémoires des fans de foot en donnant son nom à un geste technique que vous connaissez tous. Retour sur ce but exceptionnel marqué un soir de mai 1987, en finale de Coupe d'Europe des clubs champions face à l'immense Bayern Munich. Rabat Madjer est né le 15 décembre 1958 dans la capitale algérienne, Alger. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs algériens de l'histoire si ce n'est le meilleur. Meneur de jeu flamboyant, Madjer avait une vista et une classe hors du commun sur un terrain. Grand fan de Johan Cruyff depuis son enfance, Madjer a révélé après sa carrière avoir toujours essayé d'imiter son idole. Et quand on peut se permettre d'essayer d'imiter la légende néerlandaise, c'est qu'on est loin d'avoir les pieds pourris. Après 9 années à évoluer en Algérie, Madjer décide de tenter sa chance en Europe à 25 ans. D'abord le Racing Club de Paris en 1983, puis un court passage au FC Tour en 1985, c'est au Portugal que la renommée du génial numéro 10 explosera. Recruté par le FC Porto en 1985, il entre dans une nouvelle dimension. Il doit se faire une place dans un effectif de très haut niveau. Madjer remporte ses plus beaux trophées pendant ses années portugaises, entre 1985 et 1991. Trois fois champion, deux Coupes du Portugal, une C1 et une Coupe intercontinentale. Il a surtout été le leader de l'attaque algérienne lors de leur seule victoire en Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Au niveau individuel, Madjer a souvent été au rendez-vous. Ballon d'or africain en 1987, il termine aussi sur le podium en 1985, puis en 1990. Meilleur joueur de la Coupe intercontinentale en 1987, premier buteur de l'histoire de l'Algérie en Coupe du Monde, meilleur joueur de la Cannes en 1990 et dans l'équipe type en 1982, ses exploits sont innombrables. Mais malgré toutes ses réussites, c'est bel et bien pour un seul et unique geste que son nom est resté inscrit dans les mémoires. En ce soir de mai 1987, Rabat Madjer va écrire son nom en lettres d'or dans le grand livre du football. 1987, année de la première finale de C1 dans l'histoire du FC Porto. Les Portugais veulent remporter leur première Coupe d'Europe et rejoindre leurs rivaux du Benfica, déjà double vainqueur de l'épreuve, ainsi que le Sporting Portugal, vainqueur de la Coupe des Coupes en 1964. Ce soir, le FC Porto a l'occasion de rattraper son retard sur ses concurrents nationaux. Leur mission, vaincre le Bayern Munich en finale. En cette saison 86-87, le Bayern roule sur tout le monde. Une seule défaite en championnat, championnat dont il termine vainqueur. Une seule défaite en Coupe d'Europe contre le Real Madrid en demi-finale, après les avoir battus 4-1 à l'aller, le boulot était déjà fait. Seul point noir au tableau, la défaite au troisième tour de la Coupe d'Allemagne contre le Fortuna Düsseldorf. Au total, leur bilan est de 27 victoires, 16 nuls et 3 défaites. En même temps, ils peuvent compter sur des tueurs comme Jean-Marie Pfaff dans les buts, gardien de la Belgique lors de la Coupe du Monde 86, Andreas Brémeux, défenseur aux 86 élections avec l'Allemagne, ou encore Lothar Mataos, dont les exploits sont trop nombreux, résumons-le comme le Ballon d'Or 90 et capitaine vainqueur de la Coupe du Monde la même année. Le tout coaché par l'excellent Udo Latek, l'un des seuls entraîneurs qui a remporté les 3 Coupes d'Europe dans sa carrière. Clairement, le FC Porto ne porte pas le costume de favori pour la finale de la Ligue des Champions 1987. 27 mai, Stade du Prater, à Vienne en Autriche. Allemands et Portugais s'avancent sur le terrain, tous prêts à en découdre pour ramener la Coupe aux grandes oreilles à la maison. A la 24ème minute, sur une touche longue touchée, déviée par un joueur du FC Porto, Ludwig Kegel se jette et ouvre le score. 1-0 pour le Bayern. Les Bavarois semblent bien partis pour ajouter un nouveau titre européen à leur palmarès. Par la suite, les équipes se rendent coup pour coup et les frappes dangereuses des deux équipes frôlent les montants. Toujours 1-0 pour le Bayern à la mi-temps. A la reprise, le Bayern ne semble plus vouloir attaquer et préfère défendre ses buts. Les occasions s'enchaînent pour le FC Porto à la rentrée des Vestia, dont une belle volée de Maggière qui passe au-dessus de la barre. Les occasions s'enchaînent mais ne rentrent pas. Le Bayern ne se crée pas d'occasion et continue de gérer. L'horloge affiche alors la 79ème minute de jeu. 79ème minute. La balle est dans les pieds d'Edouardo Luiz. Il balance devant, déviation d'Antonio Frasco. Le cuillère atterrit dans les pieds de Djoari, qui remet à Frasco, dribble son vis-à-vis puis se jette pour trouver à nouveau Djoari dans la surface. Djoari déborde, centre à ras de terre. C'est à ce moment-là que Rabat Maggière est pris à contre-pied. Le ballon est légèrement derrière lui. Au lieu de contrôler pour se retourner au milieu de 4 allemands, il réalise un geste improbable, imprévisible. Il laisse le ballon passer entre ses jambes et talonne. Égalisation du FC Porto sur un but exceptionnel de Rabat Maggière. Dans une interview accordée à SoFoot, la question sur le coup, quand vous avez marqué le but, vous êtes-vous rendu compte de ce que vous aviez réalisé ? Maggière répond Vous savez, quand on est sur le terrain, on ne réfléchit pas. Je pense en toute modestie que ça fait partie de mes qualités techniques. Lorsque le ballon est venu vers moi, je n'avais pas le temps de réfléchir. J'étais un petit peu déséquilibré et j'ai eu l'audace de prendre le ballon du talon et de marquer. C'était une surprise pour la première fois où on voyait un but marqué de cette façon. D'autant plus en Ligue des Champions et en finale. J'ai eu le courage et l'audace de le faire et le bon Dieu m'a récompensé. C'était une opportunité, c'était le moment adéquat pour faire ce geste. Cette talonnade a marqué mon histoire personnelle et l'histoire du football. Elle m'a beaucoup donné et m'a fait connaître dans le monde entier. Le fait qu'aujourd'hui encore ce geste porte mon nom et qu'il soit resté dans les mémoires me fait énormément plaisir. Une belle histoire qui m'arrive tout de même quelques précisions. Tout d'abord, Maggière n'est pas le premier joueur à avoir réalisé ce geste. Des archives du Real Madrid montrent l'immense Alfredo Di Stefano inscrire un but qui serait nommé une Maggière aujourd'hui. De plus, le terme Maggière n'est utilisé que dans les pays francophones, jamais mentionné dans des médias espagnols, italiens ou anglais par exemple. Quelques détails à préciser mais qui n'enlèvent en rien l'audace et les qualités techniques qui ont permis à Rabat Maggière d'inscrire ce but hors du commun. Au final, le FC Porto remporte cette finale 2-1, un deuxième but de l'attaquant brésilien Juarri, suite à un débordement et une passe décisive de l'inarrêtable Rabat Maggière. Mais gardez en mémoire que malgré le fait qu'on entende principalement aujourd'hui son nom quand Cavani a inscrit un but avec une Maggière, retenez qu'il s'agissait d'un joueur fantastique qui mérite sa place dans le Panthéon du football. C'était Cyril Leclerc pour le Corner, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'histoire du football. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501